... Merci, M. le Président. Merci également aux honorables assesseurs. M. le Président, nous avons suivi avec intérêt les répliques de la défense en général par rapport à la demande de requalification soumise à vos tribunaux. M. le Président, de démonter point par point les moyens invoqués pour soutenir ces répliques, il faudrait obligatoirement placer la question de requalification dans son contexte. C'est extrêmement important. Est-ce que votre tribunal, M. le Président, est compétent à requalifier les faits ? Première préoccupation, M. le Président. Deuxième préoccupation, est-ce que votre tribunal, M. le Président, a une autorité juridictionnelle plus supérieure à laquelle vous êtes liée pour dire que vous n'avez plus ou perdez ce droit ? C'est deux préoccupations importantes, M. le Président, qu'il faille, M. le Président, évacuer tout à l'heure. Sur le premier point, M. le Président, mon émilien confrère vient de vous développer et en vous disant que vous êtes une juridiction de jugement et votre juridiction devant laquelle l'instruction définitive se fait, ce n'est un départ pour personne et c'est un principe général de droit. Quand votre tribunal est saisi par une ordonnance au renvoi, l'instruction, M. le Président, se mène devant vous et vous avez la plénitude de donner aux faits leur véritable qualification, M. le Président. Vous n'êtes pas lié par l'ordonnance, les faits qui vous sont soumis par l'ordonnance au renvoi. Vous n'êtes pas lié à ces faits, M. le Président, dès lors que vous êtes saisi des faits et non de la qualification. On veut vous opposer, M. le Président, cet arrêt de la Cour suprême. On le sait que la Cour suprême est la juridiction supérieure, M. le Président. Mais dans le cas d'espèce, est-ce que ce tarêt vous empêche de réqualifier les faits dès lors que l'instruction définitive se mène devant vous, M. le Président ? A la réponse à cette question, M. le Président, je voudrais vous dire que votre juridiction, M. le Président, vous juge pénal, vous avez le pouvoir souverain, vous disposez le pouvoir souverain de requalifier, et vous n'avez pas d'autorité supérieure, même juridictionnelle, en la matière. L'arrêt de la Cour suprême ne vous empêche pas à requalifier les faits, M. le Président. J'ai tenu, M. le Président, à placer cette question qui est soumise à votre tribunal dans son contexte, et vous dire que vous êtes dans la plériture de vos compétences de requalifier les faits, et que le parquet est dans ses pleins droits, dans ses pleins droits, et en cette phase de la procédure, de soumettre à votre tribunal la question de requalification. Mon confrère vient de le développer. Quelles sont les phases pendant lesquelles on peut solliciter la requalification, M. le Président ? Également, nous avons suivi avec intérêt cette question, une question qui a été soulevée ici, et vous demandant sur la base de cette question de rejeter ces réquisitions du ministère public. M. le Président, c'est quelle question ? On veut parler de la convention, le traité de Rome, le statut de Rome, pour dire que ce statut n'est pas applicable au droit pénal, au national repressif de notre pays, M. le Président. D'abord, je voudrais lever une équivoque, puisque de l'autre côté, ils sont en train de confondre la convention en droit international public et la convention en droit privé, M. le Président. C'est pourquoi je vous renvoie, M. le Président, à la lecture de l'article 1 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1962, qui définit le traité, M. le Président, qui dit que le traité s'entend d'un accord passé entre États qu'il soit consigné dans un document connexe et quelle que soit la dénomination particulière. Soit on peut appeler traité, on peut appeler convention, on peut appeler protocole, on peut appeler statut, M. le Président. Alors, dans ce cas d'espèce, c'est la convention de Rome. C'est cette convention qui nous intéresse dans ce dossier. premier élément, M. le Président. Deuxième élément, à quel moment cette convention est applicable aux droits internes ? Parce que c'est ce que la défense est en train d'excliver à votre tribunal pour dire que cette convention ne lie pas la Guinée, M. le Président. M. le Président, il est clairement dit et en droit public international qu'il y a une suprématie du droit international sur le droit interne. Ce n'est secret pour personne et, M. le Président, ce principe m'est consacré par les textes nationaux. Lorsqu'on dit que les traités et accords internationaux ratifiés ont, dès leur ratification, une autorité suprême à celle du droit national, M. le Président, quand un État parti dépose les instruments de ratification immédiatement, cet accord, ce traité est applicable à l'État parti, M. le Président. Alors, faisons un rapprochement entre les événements du 28 septembre, les infractions commises en 2009, le statut de Rome ratifié par la Guinée le 14 juillet 2013, M. le Président, antérieur au fait, n'est-ce pas ? Et la ratification est antérieure à la commission de ces infractions. Et, par y cocher, M. le Président, le statut de Rome s'applique à la Guinée partie à la convention de Rome, M. le Président. Et, pour également soutenir, M. le Président, dans notre code de procédure pénale, je vous renvoie à l'application des dispositions de l'article 73, 703, qui tête la question, M. le Président, pour l'application du statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998, ratifié le 14 juillet 2003, la République de Guinée participe à la repression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le Président, M. le Président, par le Président titre. Cette disposition expresse du code de procédure pénale règle la question, M. le Président. Cela veut dire que, dès lors que la Guinée a ratifié le statut de Rome, les dispositions contenues dans ce statut sont immédiatement applicables à la Guinée. M. le Président, et plus loin, nous avons vu que ces dispositions de statut de Rome ont été internalisées dans notre arsenal pénal, M. le Président. On peut vous dire que vous ne pouvez pas appliquer le statut de Rome au fait commis le 28 septembre 2009 à la réponse du ministère public qui vous dit non, M. le Président, dit que ce moyen est infondé, M. le Président. Votre tribunal peut bel et bien appliquer ce statut. M. le Président, également, sur la même question, sur la même question, M. le Président, l'article 724 du même code, L'article 724 du code de procès du pénal, également, traite la question. Et cet article dispose les crimes contre l'humanité, de génocide, les crimes de délit et délit de guerre. Les crimes d'agression sont poursuivis, instruits, jugés selon les règles du Président du Président, sous réserve de dispositions de soutien, M. le Président. Est-ce qu'on peut vous enlever ce droit, M. le Président, par rapport à votre compétence, puisque ça a été également débattu ici ? Je tombais de nuit quand j'entendais la dépense unanime dire que votre tribunal est incompétent à connaître cette affaire et lorsque vous vous réqualifiez les faits, vous n'êtes plus compétent, il va falloir créer une autre juridiction pour connaître cette affaire, M. le Président. Je tombais de nuit dès lors que les dispositions de l'article 378 même vous confèrent ce pouvoir dès lors que les faits poursuivis devant vous sont des faits criminels. Et mieux, l'article 723 vient renforcer également votre compétence pour connaître cette affaire. M. le Président, également ce moyen invoqué doit tomber. Ce moyen doit tomber puisque, M. le Président, il n'est fondé par aucun élément légal. Au contexte de loi, M. le Président, vous retirez sur ce droit, vous faites obligation de ne pas connaître les infractions que nous avons visées dans nos réquisitions de requalification, M. le Président. Également, M. le Président, la défense a également soulevé la question de la non-retroactivité. nous savons tous que nous avons fait des coups de droit. Nous savons, M. le Président, que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif sauf disposition exprès, M. le Président. On vous a envoyé dans la jurisprudence, M. le Président. La défense vous a envoyé dans la jurisprudence. On parle de jurisprudence et de doctrine, M. le Président, c'est lorsque la loi est obscure, mais la loi est très claire. On nous envoie dans les jurisprudences, on nous envoie dans les doctrines, M. le Président. Cette question est réglée, M. le Président, par la ratification par la Guinée du statut de Rome le 14 juillet 2003, M. le Président. C'est là où je vous permets de vous donner pleine compétence à juger et à donner à restituer au fait soumis à votre tribunal leur véritable qualification, M. le Président. Pour finir, M. le Président, nous vous savons très collés aux textes de loi. Nous vous savons très légalistes. Nous vous savons également, M. le Président, que vous ne êtes pas une personne qui peut être influencée par des moyens, par des moyens, M. le Président, qui tendent au respect de la légalité. C'est pourquoi, M. le Président, nous vous demandons très respectueusement de respecter le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle, M. le Président, en vertu de ce principe, vous confère la pleine compétence de réqualifier les faits. Et en vertu de ce principe de légalité criminelle, M. le Président, vous n'avez aucune autorité supérieure qui peut vous enlever cette compétence comme le font croire les avocats de la défense pour dire que ce taré de la Cour suprême vous interdit alors de réqualifier les faits devant ce tribunal, M. le Président. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement à travers ces moyens de repli que nous venons de soumettre à vos tribunales, nous vous demandons très respectueusement de balayer d'air ouvert de main et de rejeter purement et simplement ces moyens soutenus par la défense et faire droit à nos réquisitions, à nos réquisitions, M. le Président. En le faisant, vous aurez rendu de la question du jour. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada